Salut tout le monde ! Nous allons vous présenter notre projet de droit de jouer. En fait, dans notre classe, on vient tous de pays différents. Mon père est suréaste. Ma mère est bonheur. Mon père est français. Ma mère est égyptienne. Mon père est saoudien. Mes parents sont marocains. Mon père est chypriote. Ma mère est tunisienne. Alors, on a eu une autre idée de faire témoigner les parents ou les grands-parents des jeux qu'ils jouaient quand ils étaient petits. Les parents aimaient bien jouer à la toupie. Mon père, quand il était petit, il fabriquait des cerfs-volants. Mon père jouait aux courses d'années. Moi, mes parents jouaient aux puzzles. Quand mon père était petit, il détestait perdre et moi, je suis pareil. J'ai pu filmer ma grand-mère qui expliquait le jeu d'urgence. Ma grand-mère explique que quand les pierres sont sières, on ne peut pas fabriquer une autre pierre. C'est un peu comme ça. On rejoint. qu'il avait vécu quand il était petit. En fait, il jouait avec son copain à faire des cabanes. Après, on est allé dans la salle d'informatique et on a fait des recherches sur les jeux traditionnels des pays. Karga est un jeu traditionnel de l'Afrique du Nord, surtout en Tunisie. C'est un jeu de stratégie et il utilise un damier carré de 7 cases sur 7. Les osselets, c'est un jeu égyptien, très ancien. Le jeu, c'est quand on doit prendre un osselet blanc à un osselet rouge et le lancer dans l'air avant qu'il ne retombe. On doit prendre un blanc et l'attraper en même temps. Le Dabli est un jeu traditionnel du Maroc. Les participants sont séparés en deux équipes. Le but, c'est d'attirer l'équipe adverse. La pétanque est un jeu traditionnel français du sud de la France. Le but du jeu est de rapprocher la boule la plus proche du cochon. Le hara est un jeu traditionnel marocain qui se joue de 5 à 15 personnes. Les participants sont disposés dans un cercle et l'un des deux sont à l'intérieur. Le but est de frapper sa main en répétant le mot hara. Le joueur central doit évidemment éviter ses coups et doit taper les autres participants avec son pied. L'Alkerk est un jeu de société ancien populaire du Moyen-Orient. Il est à la base du jeu actuel des dames. Alors, amusez-vous bien. Madame, elle gagne.